La DIC des divisions des investigations criminelles m'a dit identifié bien nous que le cerveau a dit que le cerveau est convenu d'appeler le scandale des chèques du trésor falsifié importation sans déclaration division des investigations criminelles identifiées Il est pointé du doigt exactement Donc on a que Sipi Atal Agent Téézolier Madame Ayfou Kashi On attend justement la descente pour voler des chèques avant d'imiter la signature du père général Madame Moum Il n'y a pas d'imiter tout le temps Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Il n'y a pas d'imiter la signature du père général Non, non, toi, tu as même envie, même ça, n'a pas le droit de le faire, n'a pas le droit de le faire. Mais, ça, il faut lui expliquer, dans un pays aussi pauvre, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des costumes de caravatiers, ils ne savent pas, 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 je ne dis pas tout le monde, la majorité, c'est des bureaucrates, c'est des bureaucrates, ils ont fait le travail, falsifier les chèques, sacer les cachets, pour pouvoir retirer les chèques, banditisme, pourtant, nous, orienter les chèques dans le banditisme, nous, orienter les chèques, c'est les tapalés, les sacs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on ne peut inventer les signatures de jambe, pour retirer les chèques, c'est ça, il ne peut leur dire pas qu'on det随, たînement, quand on le connaît, il n'y a pas d'une fin, il leur a eu d'une explication, il n'y a eu paszel. mais on parle de 400 millions 400 millions tu as une falcification de signature tu as une sacs cassés tu as un emploi 400 millions tu as une sacs tu as une maison tu as une dame et maintenant tu es fier tu es très fier un voleur au sommet de l'état si tu as une sacs de l'état il est temps de mettre dans les bonnes conditions ses fonctionnaires pour ne pas les connure les fonctionnaires sont dans les bonnes conditions il faut moderniser l'administration et réformer l'administration sénégalaise pourtant Olivier Boucard il faut moderniser cette administration sénégalaise sinon nous continuons de dire nous avons de l'administration c'est-à-dire que nous devons faire c'est-à-dire que nous devons faire ce que nous devons moderniser l'administration il faut que nous devons faire la numérisation de l'administration si nous devons numériser l'administration si nous devons numériser l'administration si nous devons numériser l'administration que le massime a été détecté il est signalé partout si nous devons être dans Saint-Louis il a essayé d'introduire une signature qui n'a pas vu le massime a été affiché il a été rejeté automatiquement il faut qu'on aille vers la numérisation de l'administration qui ne devons pas la signature et le cachet les papiers qui ont servi les papiers pour signer dans quatre quatre tamponnes nous devons le rendre vous exemple ce signature vous pouvez le signer c'est ce que vous dites c'est-à-dire que tu peux le signer à un permanent pour retirer le compte imaginez vous parce que elle a été en signat朗 je peux aller à la banque vous pouvez leur donner un cheik par exemple vous verrez ma signature, je vais retirer ma chalice ce que je veux dire au Sénégal nous devons remercier l'administration nous devons commencer à dénumeriser parce que le projet est magnifique mais pourquoi est-ce qu'il y a eu le projet de numérisation de l'administration mais ce que je veux dire il faut qu'on esclaire parce que ce qu'on a fait c'est qu'ils falsifient les chèques on fait bien pour les limites ils sont vraiment dans la sene on capit ils n'ont pas pas les loi ils n'ont pas en stimulation les jours ils ne rentrent pas donc les djaponais n'ont pas compris ce qu'on te rend Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. vous l'avez fait, on repose, on repose, on a appris à 5h, à 15h nous recommencez. 17h, pile 12h, soit la minute. Si vous n'avez pas le numérisé, vous avez fait sa barame, l'affaire est imprimée, vous l'avez appris, vous l'avez appris, ou l'envoie, vous l'avez envoyé sur le téléphone, vous avez fait Google, vous avez appris, taff taff taff, l'affaire est venu parce que c'est numérisé, vous avez un secret, tranquillement ? Mais enfin, l'eau lui... Vous avez un secret, tranquillement ? Tu crois qu'on ne peut pas le faire ? Les milliards, ça sert à quoi ? Les détournements de milliards-là. Si on a investi sur le côté de moi, on a fait l'administration toute numérique. On a fait une partie de ça, on a réglé la question des abris provisoires. C'est clair. Allez, d'autres, on a des sacs. Merci beaucoup, Évan. Tu crois que les milliards-là, ça sert à quoi ? Ils préfèrent détourner ces milliards-là au détournement du peuple sénégalais. Si on a une réduction des comptes, ils ont dit qu'ils ont un peu de faillants. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Sénégalais ? Comment on s'appelle ? Qu'est-ce qu'ils ont dit si nous disent à nous ? Non, c'est un peu de sénégalais. Non, non, non. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que nous restons avec Basseur Djamay et Sonko, pour les dégâts, ils ont dit qu'ils réglent leurs problèmes. Basseur Djamay, nous y sommes. Le président Basseur Djamay et le Premier ministre Aussmann Sonko, nous y sommes. Ils veulent faire la réduction des comptes. Ils sont les mêmes Sénégalais, nous répondons à ce qu'ils ont dit C'est ça la question. Finalement, nous sommes les Sénégalais.